Heureux Je suis tellement un boulet C'est pas vrai J'avais dit avant de tourner cette critique C'est super, j'ai mis l'appareil photo en charge Tout est nickel Pourquoi le signe en charge ne clignote pas D'habitude il clignote Il ne voulait pas d'Alexis Malheureusement Alexis a dû rentrer chez lui Mais vous le retrouverez certainement Pas dans le prochain Pas pour la prochaine critique Je pense qu'il va en faire d'autres sans lui Mais on le retrouvera si tout se passe bien Cette fois-ci Pour la critique de Justice League Je ne sais même plus où on en était Toi tu avais donné ton avis Tu étais peut-être en train de le donner Conclus sur ce que tu n'avais pas dit Moi je donnerais mon avis juste après Ça marche Du coup ouais J'avais déjà lancé sur le fait Voilà ça avait été une bonne réussite le film Mais c'est du très très positif Ça fait plaisir Ah oui Parce que Vraiment on voulait du lourd En attendant un finitur Histoire de nous Surtout chez le René Moi j'ai vu du lourd Histoire de nous tenir en haleine surtout On a Black Panther qui va arriver Et des poules Qui ne fait pas partie du MCU Mais qui est un digne adversaire du MCU Ouais ouais Mais du coup ça ne fait pas partie de l'univers Donc je ne le compte pas vraiment Moi je l'attends quand même Ouais Ouais De toute façon 2018 ça va être aussi assez lourd Donc voilà J'en attendais quand même pas mal du film Même si j'essayais de modérer ma hype Et franchement pas déçu De toute façon on va en parler plus en détail Moi Me concernant Forcément Voilà Avec tout ce qu'on a dit Je ne peux qu'être ravi D'être vraiment Là je suis au comble Parce que Étant donné ce que j'ai pensé des deux autres Marvel cette année Un Spider-Man raté Et un Guardian de la Galaxie volume 2 Assez gentillet Plutôt comédie Fils ton papa Forcément avec Thor Ragnarok Déjà j'avais des espérances Comme je vous l'ai dit Énormes Énormes J'avais dit Putain On a intérêt à finir en beauté cette année Thor Ragnarok Tu vois que tu fais des grimaces Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ? Ah non je suis totalement d'accord Non je sais pas Ça me faisait un peu bizarre Je vais être putain Je suis très attentif de ce que tu dis Surtout que tu es très Voilà Tu es très expressif de la bouche Il n'y a pas le contraire Donc oui Donc je disais J'avais de grosses attentes Je n'ai pas été déçu Bienheureusement Et il fallait finir en beauté Comme souvent chez Marvel Le troisième épisode Conclut l'arc du super-héros en question C'est souvent ce troisième Et dernier épisode Qui est le meilleur J'en veux pour preuve Iron Man 3 Alors après c'est subjectif Je ne dis pas Mais vraiment Moi je suis un partisan Des fins Objectivement Iron Man 3 c'est le meilleur Captain America 3 c'est le meilleur Je ne suis pas sûr Que ce soit objectif Ça fait bien Mais souvent C'est comme ça Objectivement en fait Quand tu regardes Il y en a qui préfèrent Les premiers Il y en a qui préfèrent Plutôt les débuts de personnages Oui mais je trouve que Justement Comme tu dis Avec l'inclusion Dans les troisièmes films Ce qui conclut en général Les histoires originales Des personnages dans l'univers Marvel En général Moi je préfère Terminer leur arc Plutôt que découvrir Enfin voilà Mais quoi que La découverte de Thor A été sympa La découverte de Captain A été sympa Enfin voilà bref Je ne veux pas trop Béterniser là dessus Mais toujours est-il Que ce qui fait la force Souvent de ces derniers Et troisièmes épisodes C'est que L'aventure personnelle Du super-héros Est terminée Maintenant On va suivre La fin de ces aventures D'Avengers Parmi un groupe Parmi une unité Qui est déjà celle des Avengers Voilà On va voir ça Mais ce qui est bien C'est que La fin La conclusion qu'on a ici On fera bien sûr Une partie spoiler On ne peut pas vous parler De tout ce qui fait L'essence Et là c'est une vraie bonne fin Qui arrête bien L'histoire du personnage Et qui passe Vraiment On a l'impression J'ai presque l'impression Que c'est une nouvelle phase Qui commence Alors qu'on est en plein coeur De la phase 3 C'est ça Ouais c'est la phase 3 C'est ça Enfin voilà Mais j'ai l'impression Justement que la phase 3 On arrive à la conclusion Ça se termine petit à petit Je crois Enfin j'en sais rien Bref je ne sais pas Mais ce film pose maintenant Une toute nouvelle base Sur l'univers de Thor Qui est remis à zéro Remis à jour Après des événements Cataclysmiques Ouais Les événements blindés Qui viennent te dire Que Thor 1 et Thor 2 C'était vraiment Un level en dessous C'est ce que je disais Avec Kingsman Kingsman le problème que j'ai eu C'est que j'ai eu un film A la même hauteur Que là vraiment Thor 3 C'est vraiment En fait c'est une dimension Supérieure on peut dire Alors Parmi ce qu'on peut dire Aussi rapidement C'est qu'il y a une grosse ressemblance Au Gardena Galaxie C'est que la bande annonce N'était pas traître Clairement on a une part Pas très grande Moi ce qui m'avait gêné Je me rappelle Quand la bande annonce Était sortie Je crois que je t'avais mentionné D'ailleurs sur le post Ça m'avait un peu dérangé Parce que je voulais Vraiment un tort Plutôt sérieux On savait ce que Rania Rock Justement ça fera partie Ça fera partie Des avantages Ça signifie en fait Et je m'attendais vraiment A un truc assez sérieux Et la bande annonce Mine de rien à l'époque M'avait un petit peu refroidi Bon finalement Le film a été très efficace Et à la même réussite A me faire rire Et ça je développerai Je développerai tout à l'heure Parce que Ce qui est bien C'est que justement Cette ambiance Gardena Galaxie Et cet humour Un peu Gardena Galaxie également Contrairement au Gardena Galaxie Volume 2 Cet humour ne vient pas Désamorcer la tension Le suspense Et tout le cataclysme Qui est mis en route C'est là le problème Voilà Comme je vous l'ai dit Je vais pas m'éterniser là dessus Parce que là je m'éternise beaucoup Mais les gardiens Tout l'humour à chaque fois Vient te rendre Le truc gentil Et familial Vraiment drôle Avant tout Que là Tort c'est drôle Mais c'est vraiment pas que ça Et tout ce qui se passe à côté Tu te dis heureusement Que tu rigoles un peu Parce que Avec tous ces personnages Tout ce qui se passe Et tout ce qu'ils vivent C'est sympa de rigoler un peu Alors on a Hulk Qui a un petit peu Le comic relief En conséquence Mais bon Le réalisateur Je sais même plus qui c'est Là on en avait parlé Mais bref Le réalisateur de Green Lantern Oh Oh le vina Oh Bah il s'est bien rattrapé Oui il s'est bien rattrapé Ça on peut le dire Chapeau Chapeau Parce que là Bravo Bon tu t'es un peu inspiré Des Gardiens de la Galaxie On l'a dit pour l'univers Mais ça passe bien Les acteurs sont Assez cool Il y en a beaucoup Il a vraiment maîtrisé son sujet Parce qu'il y a beaucoup De nouveaux acteurs Qu'on va découvrir Une réalisation Qui est un petit peu différente Qui reprend d'autres codes Mais sont assez efficaces On a Ken Blanchette On a Jeff Goldblum Pour les autres acteurs Je les connais un petit peu moins Mais une brochette De nouveaux acteurs Assez sympa Pas mal de nouveaux persos En termes de créatures D'extraterrestres On plonge encore On fait un bond en avant C'est vraiment un bond en avant Une bonne bouffée d'air frais Qui fait avancer le MCU C'est tout ce que je retiens Et pour le reste On va analyser tout ça ensemble Donc Thor 3 concrètement Quelle est l'histoire Ça se passe à notre époque En 2017 C'est toujours la petite question Que je me pose moi Dans les Marvel Est-ce que c'est à notre époque Est-ce que c'est un an plus tard De toute façon C'est forcément dans un présent Assez proche C'est 2017 C'est 2017 Dans une époque assez contemporaine On savait que ça se passait Après les événements D'Avengers 2 De toute façon C'est relié Avec Avec Hulk Etc Alors La logique Voudrait que ça se passe Avant Spider-Man Homecoming Mais bon Puisque Spider-Man Homecoming A chier sa timeline Oui Mais bon Ça c'est au niveau de la timeline Ils sont un petit peu chiers Sur Marvel Complètement Complètement D'ailleurs Il y a 2-3 petites En fait quand on gratte bien Il y a 2-3 petites incohérences Qui me gênent un peu Qui sont pas graves du tout Mais voilà Donc pour résumer le film Ça se passe donc bien A notre époque On retrouve Thor Donc 2 ans Après qu'il ait quitté Brutalement Les Avengers Pendant la bataille d'Ultron C'est ça Donc il a eu le temps De réfléchir à la question De se dire Putain qu'est-ce que c'est Que les pierres d'infinité Il les a cherchées C'est important de dire tout ça Parce que C'est pas raconté dans le film Mais on le comprend En voyant la scène de départ Il a eu le temps De se poser des questions Sur ce qui se passe Par rapport à Asgard A son père A pierre d'infinité Il a mis du temps Vraiment A chercher tous ces trucs là Et 2 ans se sont écoulés On le retrouve donc Dans un certain endroit Il se passe ce qui se passe Et ensuite Son père Qu'il doit retrouver En début de film Est mourant Voilà Et qu'il est parti en exil En fait C'est un peu Loki Qui a exilé son père Tous ces événements Autour de son père Font que Un nouveau personnage Va être délivré Un personnage démoniaque Qui n'est autre que Le méchant du film La méchante Oui Ça c'est vrai que c'est Dans la bande-annonce La méchante du film Qui vient donc Pour la première fois Vraiment Poser une menace Assez ferme Sur Asgard Chose que Malekith N'avait pas vraiment réussi Dans l'épisode précédent Malekith de toute façon C'est un méchant assez J'avais bien aimé moi quand même Mais La menace sur Asgard Ça se défend J'ai bien aimé le concept Des elfes Mais bon Bref On n'est pas sur temps Mais donc voilà Pour le résumé du film Déjà ce qu'on peut dire Avec ce film C'est qu'on s'est franchement Payé une bonne tranche Clairement D'humour De spectaculaire D'histoire De mythologie De décor Franchement Moi j'aime bien C'est peut-être un léger spoiler Mais bon C'est pas grave Je vais pas le dire Mais tu vois L'animal en question Énorme Oui Je me sens tout de suite Dans un univers norvégien Mythologique Et ça c'est vraiment Alors ça c'est vraiment La force du film C'est que Donc le réalisateur En fait il a réussi Tu sais A associer En fait l'univers Marvel L'univers spatial Et l'univers mythologique Et à rendre tout ça Très cohérent En fait dans le film Bien sûr Et c'est vraiment Je trouve la force C'est ce qui donne vraiment Son Franchement C'est vraiment Sa face unique au film C'est très réussi C'est vraiment maîtrisé Et ça c'est vraiment La grosse force du film C'est consistant Franchement chapeau bas Sur ce point là Parce que je pense C'était vraiment pas évident A faire Sans se chier dessus Sur certains détails Qui auraient pu d'arranger Parce que le but du jeu aussi C'est de nous conduire Petit à petit Vers Infinity War Et ça le film Le fait très bien aussi On a rien à dire là-dessus On vous parlera bien sûr De la scène post-générique Les scènes post-générique Oui bien que je m'en rappelle plus trop Non non c'est vrai Si je m'en rappelle Je m'en rappelle maintenant Même si la deuxième est bidon Il y a toujours une des deux Qui est moins terrible que l'autre Mais sinon Voilà on vous en parlera Mais le chemin vers Infinity War Commence à véritablement se tracer Et le film forcément C'est ce que je disais aussi À un moment On est des fois On effleure On est à deux doigts De se dire De avoir la pensée De se dire Putain mais sur un détour spatial Il va y avoir Roquette Qui va leur faire coucou Via un hublot Des fois on est tellement là-dessus On y arrive La planète La planète est plus Une planète style gardien de la galaxie Qu'une planète de l'univers de Thor On est plus dans les neuf royaumes On est plus dans les neuf royaumes Dans ces délirements On va vraiment vers un univers Qui est commun Avec les gardiens de la galaxie Cette fois-ci C'est pleinement assumé C'est pleinement montré En fait la patte De tout le côté spatial Est vachement tirée des gardiens Et c'est pas pour nous en dépit Parce que du coup En fait ça mélange complètement L'univers de Thor Comme tu dis C'est pas On prend que l'univers des gardiens Et on le colle sur du Thor C'est vraiment un mélange Qui se crée Les deux premiers films Thor En fait Mais dans les deux Ils étaient assez terre à terre Ils étaient assez terrestres Surtout le 1 Ouais Surtout le 1 Qui se passait sur Terre En fait On savait qu'il y avait Un univers géant Et on se contenait A un millième de cet univers C'est ça Alors que là Vraiment Thor 3 Part vraiment très loin Et il le fait bien C'est ça qui est cool Voilà Donc ça c'est déjà Pour le gros positif Ensuite On ne s'est pas ennuyé du tout Le film m'a paru assez long Mais dans le bon sens du terme Dans le genre où je me suis dit Ah Moi je ne me suis pas ennuyé Une fois c'est bon Tu vois À un moment je me disais On va peut-être plus tarder À se rapprocher du dénouement Et non Pas du tout Non ça s'enchaîne Ça s'enchaîne Les sélections ne sont pas chiantes Parlons de Hulk Peut-être un petit peu Donc Hulk Qui est très très présent Aussi dans cet épisode Heureusement Parce que Hulk Moi le vrai problème C'est que je me dis Putain du coup On ne voit plus le Avengers Puisqu'il n'était même pas D'un civil noir Donc enfin Un film où Hulk N'est pas au centre de l'histoire Parce qu'apparemment Hulk ça ne fait pas vendre Mais il est quand même Suffisamment présent Pour te dire Ah ouais il est là Il fait le taf Et vraiment Et là en plus Ils ont fait un tour de force Dans le film C'est qu'on voit Hulk Il est bien développé On voit Hulk Mais pas en tant que Bruce Banner On voit vraiment Avec sa personnalité à lui Ce qu'on n'avait pas vu J'ai l'impression De voir plus de Hulk comics Que de Exactement Avec un Hulk un petit peu Un peu idiot Mais qui reste malgré tout Très humain en fait Et ça fait vraiment Qui n'est pas seulement Une machine à baffe Une machine de muscles C'est maintenant C'est un Hulk Qui est présent Qui a ses réactions En tant que Hulk Et pas seulement En tant que bourrin Qui va avoir Ses petites attitudes Où on aime Où on n'aime pas Je pense que c'est assez subjectif Mais moi ça m'a Vraiment enchanté Je trouve que ce Hulk Il a quand même Certaines réactions Des fois tu dis Ouais bon Moi ça fait un peu Enfin pas enfantin Mais ça fait un peu Un peu bébé Mais c'est marrant C'est sa personnalité à lui C'est ce qui fait Sa singularité C'est un peu comme S'il revenait en enfance Comme s'il était un peu Immature C'est ça C'est un peu ça Quelqu'un qui a une force Surmène et qui n'arrive Pas à la contrôler Il casse tout Même quand il tape pas Tu sais à un moment C'est Thor qui lui fait Tu sais comment t'appelles T'es le stupide Des Avengers Ça lui fait Par contre Ce qui est bien C'est qu'on joue Sur la carte de Dr. Jekyll Et Mr. Hyde Genre oui La bête en moi Va me dominer J'arrive plus à me retransformer Ça fait deux ans Depuis qu'il apparaît Depuis qu'il est sorti Brièvement C'est ça qui est cool C'est qu'Avengers Terre d'Ultron A splitté nos personnages C'est ça Et Captain America Civil War Aussi Ça les a éparpillés Genre il y en a un Qui s'est barré Il y en a deux Qui sont en train De s'engueuler Il y en a un autre Qui est reparti Dans sa dimension Dans sa galère Ça fait plusieurs petites routes Et qui finiront Pas se rejoindre Plus de temps C'est ça C'est toujours à chaque fois A la fin d'Avengers Je trouve qu'il maîtrise plus Moi aussi Je ne sais pas pourquoi Les gens ne préfèrent pas Avengers 2 Avengers 3 En fait C'est la première fois Qu'on faisait une grosse réunion De super héros Et que c'était bien retranscrit Bien réussi au cinéma Et donc Pour finir sur Hulk Même le moment Où il est Bruce Banner C'est aussi En fait C'est des longs moments Où il est Bruce Banner Des longs moments Où il est Hulk C'est jamais trop mélangé Genre un coup je suis Hulk Un coup je suis Bruce Banner Non c'est pas ça Et du coup Les deux moments Sont vraiment bien Et enfin C'est ce que je disais Enfin un film Où Hulk Est bien développé Bien expliqué Bien raconté Et il n'est pas juste Un personnage de l'équipe Dans l'Avengers Où on dit Mec ça va se taper Viens avec nous Calme toi Tu seras le cerveau de la bande Quand tu seras toi Et tu seras les gros bras Quand tu seras Hulk C'est pas juste ça Non c'est vraiment Putain qu'est-ce que je fous là Je me suis retrouvé là Explique moi Il faut que je me calme Quand je suis Hulk Je suis un mec Différents dans une autre optique Dans un autre état d'esprit Et ça c'est cool Ça c'est cool Parce que Thor doit réagir Face à ça Il doit se faire à la bête Il doit se faire à Hulk Il doit se faire à Bruce Banner Il doit vraiment Choisir son attitude Il doit le maîtriser Pour pas déjà Deux-uns Parce qu'ils sont en cavale Dans le film Ils doivent pas se faire Se faire choper J'ai l'impression Parfois qu'ils sont Ouais presque en position Genre ouais Faiblesse un petit peu Enfin pas faiblesse Mais genre ouais On maîtrise un peu Mais il doit se faire discret Ouais il faut qu'on gère Parlons de la méchante On parle de la méchante On parle de la méchante maintenant On parle de Ella Elle a elle a Elle a Justement Franchement Mais j'ai pas pensé Dans le film à ça Mais en sortant Je me suis dit Ouais à un moment Heimdall est obligé De dire que Ella va arriver Il peut pas dire Elle a elle a Donc ils ont réussi En VF Je faisais une petite pirouette Elle arrive Elle va arriver Donc cette méchante Est assez sympa Bon il y a le problème Pour moi qui fait que Alors le coup du C'est sa soeur J'ai trouvé ça un peu Pas facile mais Un peu sorti Un petit peu sorti du cul Tu vois C'est ça Elle débarque quand même Un peu de nulle part quand même Un petit peu ouais C'est vrai qu'on la voit pas Tu sais se libérer D'une prison Et puis arriver Ouais elle sort d'un trou Ouais elle sort de Un peu de nulle part On est en Norvège Il y a Odin Ils auraient pu l'introduire Un peu mieux quand même Il y a Odin Qui fait ce qu'il fait Et dit ce qu'il a à dire Odin s'en va Et C'est ça C'est voilà Elle sort de l'anus de Satan L'anus de Satan Tout le monde Enfin on était mort de rire Dans la salle de ciné C'était affreux C'était la meilleure vanne Que j'ai jamais vue Dans un Marvel je crois Et là on était Qu'est-ce que c'est Que ce long de merde En plus tu sais C'est un trou Vraiment sombre Oui bah un trou rouge Et sombre Il y a de l'orage D'un C'est fou L'anus de Satan Voilà La personnification Du rectum Du diable Voilà Mais franchement C'était drôle Voilà Une des vannes Qui participe vraiment A de l'humour Peut-être un petit peu Facile Mais efficace quand même On en reparlera de façon de l'humour C'est limite si Bruce Banner A ce moment là Il s'étouffe pas dans son cocktail Ouais c'est ça Que je peux commencer à faire de l'actrice Ouais En fait pour moi Le vrai méchant de ce film A la rigueur Ce serait même plutôt Sorter 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 Ouais Parce que moi Alors Attention vous m'entendrez plus jamais dire ça J'ai lu le comics Ragnarok J'ai compris maintenant Qui était Sorter Je me suis dit Ah d'accord dans le comics Enfin j'ai lu que le comics C'est vraiment pas l'avant et l'après comics Et je me suis dit Putain c'est quoi ce monstre Qui sort de nulle part Et maintenant j'ai compris un peu En voyant le film D'accord C'est vrai que dans le film Il sort aussi un peu de nulle part Mais toujours est-il qu'il est grand Il est badass Et il y a une prophétie autour de lui Un destin Il n'existe que pour ça Que pour effectuer le Ragnarok La destruction du royaume d'Esgard Et chose qu'il doit Il n'y a pas d'alternative possible Il réussira à le faire quoi qu'il arrive Il n'y a aucune solution à ce Ragnarok Ça c'était l'intrigue du comics Et c'est aussi l'intrigue Enfin l'intrigue est vachement simpliste dans celui-là Le Ragnarok est vite passé sous silence au début Et il revient à la fin pour conclure l'histoire Mais entre deux on s'est concentré sur Hulk Sur Thor et sur Ella Mais voilà Le Ragnarok c'est pour ça que moi Je verrais plus Sorter comme solution à ce film Méchant qu'il faut libérer Vraiment plus La clé pour débloquer la fin Voilà Bien que ce soit quand même un méchant Mais voilà Et qu'on va le laisser Ce qui est bien c'est Voilà on ne peut pas le vaincre Il faut le laisser faire son truc C'est enfin intéressant d'avoir un méchant Marvel Où il y a ça quoi C'est un peu comme Dormammou Dans Doctor Strange C'est un cible Techniquement il ne peut pas être tué en fait C'est juste Par une pirouette en fait C'est un piège Tu ne peux que les piéger Ou t'en servir D'ailleurs tiens Une petite intelligence C'est pour ça qu'Ella est vachement Tu vas le dire après C'est pour ça qu'Ella est C'est mis au second plan C'est la méchante Elle fait chier Elle tue Elle est méchante Elle est mauvaise Et elle est stylée Je trouve son paradisane En fait avec ses cornes Ça l'a rajeuni je trouve même Ça l'a rajeuni Mais ça l'a rachement impressionnant Je trouve Quête Blanchette Elle fait le mythe plus jeune maintenant Qu'en méchante dans Indiana Jones 4 C'est un truc de ouf Moi je comprends Elle fait plus jeune là C'est vrai Elle fait même plus jeune Que quand elle fait Dame Galadry Et oui Donc la méchante Je pense qu'on a fait fini Donc l'histoire était sympa Alors niveau réel Moi je trouve Il y a un truc sympa aussi On va plus tarder à passer en partie spoiler Mais je trouve que l'interaction Avec le marteau Alors on peut le dire Parce que c'est dans la bande-annonce Le marteau va être perdu Va être misé C'est fini Mais c'est fou À quel point Un élément Un outil comme ça Tu te dis Putain Quand on l'a vu dans la bande-annonce Tu te dis Putain Ils ont pété le marteau Et je le regrette pas En fait ça rend Ça rend la puissance de Hena Beaucoup plus crédible Parce qu'on sait à quel point Le marteau en fait Et puis on l'a vu Ouvré dans Avengers 1 Dans Thor 1 et 2 On sait à quel point Il est puissant Et c'est ce qui rend Hena vachement plus dangereuse Je trouve Tu vois dans le film On la voit Notamment je le dis Moi c'est pas du tout Comme ça On la voit Elle est carrément sur-cheatée On la voit Entre guillemets Spoiler Quand elle décime Les soldats et tout Elle est ultra puissante Et le fait qu'elle puisse détruire le marteau Ça prouve qu'elle est pas là Pour en dire bonjour Mais alors ça Tu vois J'ai trouvé que c'était un peu cheaté Parce que j'aurais préféré Que le marteau soit plus perdu Que détruit Ça aurait été peut-être plus intelligent De le perdre De vraiment Genre il se barre Ou Thor perd le pouvoir du marteau Un truc comme ça Comme c'était le cas dans le 1 Genre il est plus digne Ouais un truc comme ça Vraiment de Mais toujours est-il Que le marteau se brise D'accord Mais moi j'ai plus vu Le fait qu'elle puisse détruire le marteau Comme sa propre fin annoncée Parce que tu détruis le marteau À ce moment là Tu vois Thor Il est un peu Putain t'as pété le marteau Et tout Mon père il a vraiment le seul En plus ça Il le répète plusieurs fois dans le film Il a vraiment le seul D'avoir perdu son marteau Bah pas tant que ça Mais attends Pas tant que ça je trouvais Par contre Le truc c'est qu'il n'y a plus de marteau Donc bah mec maintenant Il va déchaîner son pouvoir sur lui-même Maintenant l'électricité n'est plus contrôlée grâce au marteau Mais par tort lui-même Elle coule en lui L'électricité c'est vraiment le tonnerre La foudre Maintenant c'est vraiment son humeur C'est une feuille mousse C'est ce que je disais Le gars c'est une feuille mousse C'est ça C'est vrai Moi je suis sûr que par une pirouette Il va réussir à le reforger Le récupérer Pour A mon avis Il recolle les morceaux Il va dire oui Dans le coeur mourant d'Asgard J'ai trouvé un nouveau marteau Un nouveau marteau Je ne sais pas Peut-être un truc comme ça Mais enfin bref Peu importe Mais c'était quand même sympa Cette histoire de marteau brisé Ça a une conséquence Ça découle sur un truc Et c'est un nouveau style Et c'est ce que je disais moi au début On insiste beaucoup sur le marteau Forcément en début de film Parce qu'on ne va pas le revoir Il y a des super plans sur le marteau Comme la caméra Focalisé dessus Tu vois le marteau en mouvement Et tu le suis comme ça Et il fait tout un tour Genre À un moment le marteau Il avance Et il le lançait Et il revient à lui Comme un boomerang un peu Là maintenant C'est vraiment la caméra Il le contrôle à distance Il le contrôle à distance Il le jette Vas-y tu fais le tour 3000 fois Pendant que moi je t'attends Et le marteau va faire le tour 3000 fois Et faire une zone de sécurité Autour de lui C'est ça Il dégomme 10 et 130 adversaires Et puis il revient tranquillement Ce qui est bien C'est qu'on n'a pas une répétition Des combats comme avant Tu ne dis pas Ouais là il va faire quelques coups de marteau Et puis basta Le marteau va l'utiliser différemment Et il ne va plus l'utiliser Et avoir un nouveau style de combat C'est ça Et ça c'est cool Ça c'est cool de nous Et ça permet de voir le potentiel De Thor en fait au combat Qu'il est capable de se débrouiller Autrement qu'avec son marteau On va passer maintenant A partie spoiler Et développer quelques autres personnages Spoiler J'aimerais bien maintenant Passer au spoiler Parce que je m'en retiens pas mal D'en dire Donc on n'a pas tout dit De la partie non spoiler Mais sinon ça va durer encore trop longtemps Donc voilà clairement De petits spoilers sympas Dans ce film Donc voilà On y passe maintenant J'ai envie de parler un peu de Loki Qu'on retrouve dans ce film Qui a grandi aussi Loki A quel point il a mûri J'ai l'impression Il est toujours le Loki Toujours pareil Un peu maléfice Enfin un peu malicieux Mais Thor et Loki ont grandi Thor sait que Loki va le trahir Ouais Il s'est fait avoir plusieurs fois Donc au bout d'un moment Il est pas con Loki ne va plus avoir la rage De vaincre Thor Parce qu'il s'est dit Bon Je pense que maintenant J'ai plus trop de chance Et tout Donc il l'aide un petit peu En quelque sorte Enfin voilà C'est vraiment plus le même Loki Dans le 2 que dans Avengers 1 Que dans Thor Prenez du nom C'est plus un Loki un peu immature Je veux régner Je veux le trône Non C'est un Loki qui relativise Qui est toujours un peu putassier Mais il dit Mec Thor Si je pouvais t'aider Je le ferais Mais moi je préfère être tranquille au chaud Pendant que toi tu te démerdes Mais il a plus peur de le dire Et à la fin tu vois Il dit ouais de toute façon Je sais que t'es même pas là Il lui balance des cailloux à la gueule En disant C'est l'hologramme C'est pas toi Et à la fin Il dit non non Je suis vraiment là Je suis vraiment venu te voir Parce que c'est important Donc c'est ça Tu vois nos personnages grandissent C'est vraiment Ce que je voulais dans Kingsman C'est les personnages Qui sont passés à autre chose Ont vécu leur aventure Et ont tiré les conséquences De leur travail Qui traversent la continuité Et qui grandissent Avec le film Et avec les spectateurs C'est pas ça Que j'ai retrouvé dans Kingsman Mais c'est un peu dommage C'est pas condamnable dans Kingsman Mais c'est ça que je voulais voir Et donc voilà Donc Loki c'est très sympa aussi De le retrouver Il a encore un rôle assez différent On retrouve des trucs bizarres Mais il est plus neutre En fait dans ce film là Il est assez neutre Il a des tendances gentilles Des tendances méchantes Et c'est parce que je me suis dit Mais à la fin du film Mais qu'est-ce qu'il va devenir Est-ce qu'il va se barrer Est-ce qu'il va mourir Et tout Je me suis lentement posé la question Finalement Il est là Finalement il est là C'est tout Il sert pas à grand chose Mais il est quand même Assez sympa de le retrouver Il est Je trouve Je sais pas Il est une bonne bouille en plus Enfin je sais pas J'ai toujours trouvé Que Tommy Dalston Il avait un air tendre Pour Loki Tu vois c'est C'est un enculé de sa race Mais t'as envie aussi De lui dire Ouais mec t'as raison Enfin je sais pas A ta place J'en ferai autant Il a un passé difficile aussi Donc voilà Après la nouvelle nana Qui va forcément Il n'y a pas Nathalie Portman dessus Suite à des Des querelles On peut en parler Juste deux secondes C'est pas le temps du film Sans déconner Le coup du Tiens on s'est séparés Ah bon non C'est elle qui m'a placé Non c'est moi qui l'ai placé Non non Ils l'ont torché En 30 secondes Ils n'ont pas respecté Nathalie Portman Qui était Moi personnellement Elle ne me dérangeait pas Dans les précédents films Non Mais là ils l'ont dégagé En mode bon allez On fait ça en mode Vite fait Alors on va expliquer Parce qu'en fait Qu'elle soit pas là Dans le film A cause des querelles Entre réalisateurs Tout ça Voilà Elle aurait pas servi L'histoire Elle avait pas besoin D'être présente Par contre Le fait de dire Ah bah elle est pas présente Parce qu'on a plaqué Enfin on s'en s'est plaqué Ouais Je trouve c'est limite Un petit manque de respect Tu vois C'est genre Je m'en fous T'avais juste à me faire comprendre Qu'elle était restée sur Terre C'est donc Ou qu'elle était occupée Un peu comme dans Avengers Ouais on l'a mis en sécurité C'est ça Point Fini On la reverra pas Elle sera pas dans le film Mais on en parle Là t'as même pas besoin D'en parler On s'en fout On s'en fout Là t'as même pas besoin De nous dire Ah bah elle est pas là Parce qu'on a plaqué Genre on la reverra plus On sait pas Mais on s'en fout mec Parce que de toute façon Elle sera pas au coeur De Infinity War non plus Non plus on la reverra plus Vire là Vire là On a compris Qu'elle serait pas là Donc c'est pas grave Donc voilà Et donc la nouvelle nana Qui Y'a pas sif non plus Ça c'est ce que j'ai dit A Alexis tout à l'heure Y'a pas sif Ouais que je te fais remarquer Parce que tous les autres Compagnons de Thor Vont mourir Et du coup Voilà sif on sait pas Elle se fait pas tuer Elle est absente du film C'est pareil Bon là pour le coup Sif Moi je voulais qu'on en parle Dis il me parle pas De Jane Foster Mais dis moi Sif Surtout dans les deux Ils insistaient un peu Genre sif Qui se rapproche de Thor Genre ouais Nathalie Portman Si t'as rompu Mais si Mais oui Maintenant que ça me vient Mais si t'as plaqué Si t'as plaqué Jane Foster Ah ouais pour le coup Non c'est Je comprends pas Enfin voilà Ça c'est une petite erreur du film Bah parlons des petites erreurs Allez parlons des petites erreurs Vu qu'il y en a L'apparition de Stani C'est pas une erreur Mais vu qu'on y est C'est sympa C'est du Stani C'est pas ouf Voilà Petit problème moi Alors j'en ai Enfin j'en ai qu'un J'en ai noté qu'un Mais il y en a plusieurs D'effort je m'en ai donné d'autres aussi Alexis C'est possible Donc ouais Donc alors moi j'en ai un Forcément au moment Quand Thor est capturé Pour combattre dans l'arène Face à Hulk Il lui pose une espèce de puce Pour lui dire Ferme ta gueule Quand tu fais chier Une puce Électrique Vous m'expliquez A ce moment là Il a perdu son marteau et tout Vous m'expliquez comment De l'électricité Peut l'atteindre Le toucher Le rendre impuissant Alors qu'il est le dieu du tonnerre Ouais mais justement Au début du film Il avait pas encore La maîtrise du tonnerre Tu vois Oui mais non Non ça c'est con Ça c'est con Ah si moi je trouve que ça c'est C'est comme si un poisson Tu le tuais en le noyant C'est con Ouais mais un poisson Ça met naturellement Dans l'eau tu vois A ce moment là On insiste sur le fait Que maintenant Non seulement il contrôle la foudre Mais la foudre rentre en lui Et tu te dis maintenant Matt Damon est dans le film Matt Damon est dans le film Très drôle Alors je pense qu'en gros C'est ce qu'on s'est dit Je pense que tous les acteurs De cette scène Ce sont des acteurs connus Ils sont tapés au kiff Ils sont dit Bon les gars Sam Neill De Jurassic Park Ouais Professeur Grant Qui joue au dingue En gros c'est une scène de théâtre Où les acteurs jouent Les deux La scène de La mort des Lucky En fait dans Thor 2 C'était drôle Franchement c'était trop Matt Damon en Lucky C'était ouf Un truc important aussi C'est que Moi j'avais assez peur Et toi aussi un petit peu On dirait De la bande annonce Parce que surtout cette année 2017 Mais jamais j'ai vu une année Où on a autant chié Les bandes annonces Et bien celle-là A été faite Mais prodigieusement Je dirais presque Parce que Il y a certains éléments De la bande annonce Et quand tu les revois Pendant le film Ils ont rajouté Un autre truc Genre à un moment Thor On est en partie spoiler Je peux le dire Thor La bande annonce Montrait clairement Que le moment Où il était tout électrifié Ou qu'il avait vraiment La foudre en lui Il avait ses deux yeux Tu revois le même Voilà Tu le vois avec ses deux yeux Tu vois le même plan Dans le film Et cette fois-ci Il est devenu bornes Mais heureusement Qu'ils n'ont pas spoilé Qu'ils se faisaient perdre Un oeil dans le film Heureusement Heureusement Il y a plein d'autres détails Comme ça Je vous invite à aller chercher Dans la bande annonce Où on s'est retenu De ne pas mettre L'élément en question Il y a plein de petits trucs À la fin Quand il se fait couper l'oeil Comme Odin Pour insister sur sa ressemblance Ça c'est un truc de famille Ça c'est un truc de famille Ça c'est un truc de famille Ah non Je crois que le grand-père Dans la scène du premier Thor Il a ses deux yeux Donc ça vient que du père Mais en fait Le même oeil L'oeil droit L'oeil droit aussi J'aime bien ces films C'est comme Cars 3 C'est pour ça que j'ai kiffé Cars 3 J'aime bien ces films Où tu as trouvé un personnage Au début C'est un personnage Immature Enfant Pas forcément très apprécié Mec tu suis quand même Et à la fin Ça devient un putain de héros Avec une morale Des valeurs Qui défend la veuve Et l'orphelin Qui fait tout en sorte Pour que Tout Enfin que ça aille Pour le mieux Dans le meilleur des mondes Etc Qui a souffert Qui a souffert Un perso qui a souffert Qui a affronté les épreuves Qui a perdu sa mère Son père Qui a été trahi C'est super intéressant Elle est en train de devenir Super intéressant Moi c'est ce que je disais Pour moi Thor Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas le 1 et le 2 Surtout Moi je trouve que là L'arc est bien Le 3 Le 3 conclut De la plus belle des manières Ça me fait kiffer Et ça remonte Tor dans mon essime Parce que pareil Le 1 je l'ai trouvé sympa Sans plus Le 2 je l'ai trouvé Très moyen A la limite Du Vraiment pas terrible Et le 3 A tellement relevé Le niveau D'un coup On va pouvoir On va pouvoir Rapprocher de la conclusion Parce que j'ai pas envie Que ce soit trop long encore Je parlais des scènes post-générique Oui Avant de finir Alors scènes post-générique Qui là aussi Là c'est à l'instar De la scènes post-générique De Pirates des Karibes 5 J'ai eu le même genre de hype Ils sont sauvés Ils se cassent tous En vaisseau spatial Loin Sauf que Pirates des Karibes 5 Bon c'est une putain D'incorérance Mais c'est pas grave Mais c'est pas forcément Ça dépendra de comment Ils vont le tourner Ils vont nous la foutre à l'envers Mais ça vend du hype Ça vend du rêve Moi je me dis C'est efficace Voilà Peu importe ce qu'on en pense Il y a ceux qui vont dire Que ça va être chier Ou quoi Enfin ouais pas importe Mais là C'est vraiment pour dire J'ai eu le même sentiment Peu importe l'analyse Des deux scènes post-génériques Moi celle de Thor M'a donné le même sentiment Que celle de Pirates Je me suis dit Non La première scène de Thor Donc ils sont tous sauvés Ils se barrent en vaisseau Il y a un petit speech Ouais mon frère C'est moi Je suis venu te voir Et tout Et à un moment Tu vois un vaisseau Qui fait 50 fois la taille du leur C'est ça Leur vaisseau est déjà pas mal gros Quand même Vous voyez ce qu'il sert déjà 500 là-dedans Alors même plus A transporter tous ceux Qui sont en Asgard Toute la population Il doit être au moins 5000 facile Ouais 5000 Bon on n'a pas vu 5000 personnes S'enfuir Non mais au moins Des centaines de personnes Des centaines de personnes Voilà Et là tu vois un vaisseau Une ombre qui passe Au-dessus d'eux comme ça Et moi Tu vois un vaisseau gigantesque Tu dis Ouh Et là dans la salle J'en ai entendu Ils ont fait Ouh Là on sait ce que ça veut dire On sait que c'est soit Thanos Soit l'un de ses cavaliers Là c'est en gros Voilà ils allaient sur Terre En plus Ils allaient sur Terre Les Asgardiens Parce qu'il y a tout ce concept Oui Asgard vivra Tant que le peuple Asgardien Sera là pour prospérer Ils retournaient sur Terre Alors chose un peu bizarre Moi je trouve que c'est presque Un faux raccord Parce que je me dis Putain Les Asgardiens sur Terre Ça va pas foutre la merde ça Oh ils vont trouver Un petit île C'est peut-être Non mais Laisse moi finir tu vas voir C'est peut-être le pont de départ D'Infinity War Parce que je me suis dit Putain les Asgardiens sur Terre Les Asgardiens ils sont tellement Déchirés la gueule Ils sont tellement une cible Que ça pourrait foutre Le boxon sur Midgard Forcément je me dis Putain c'est peut-être Un peu dangereux Mais dans un sens Voilà Où est-ce qu'on trouve Notre petite planète Et c'est peut-être Le point de départ Voilà c'est peut-être Le point de départ D'Infinity War Les Asgardiens qui fuient Vers la Terre Voilà il y a quand même Des pierres d'infinité sur Terre Pour plus aussi Enfin il y en a une Non il y en a deux Deux Trois Il y a quoi ? Il y a Vision Il y a celle de Doctrine Il y a Vision Il y a L'œil d'Agamoto C'est tout Il n'y en a pas d'autres Le Tesseract Loki l'a appris sur lui C'est pratiquement sûr L'Ether il y a eu Ah non c'est le collectionneur Qu'il y a à l'Ether S'il l'a encore C'est pas sûr Normalement il l'a encore Si on n'a pas eu de détails Ouais mais bon Si ça se trouve Il y a plus Jeff Goldblum est pas mal Aussi dans ce film On a oublié de le dire Bon c'est sympa Il n'a pas un grand rôle Mais c'est sympa Sympa de le voir Donc voilà On va voir ce que donne Cette scène pas générique Quant à l'autre La seconde Mais ce qui est bien C'est que ça en fait La seconde elle est sur Jeff Goldblum Alors la petite musique Vite fait sur ce que j'ai pas dit La petite musique du film Tu sais le générique De 50 minutes inside Qu'est-ce que t'en penses toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement ça donne un ton un petit peu Enfin pas décalé mais Un peu gardien forcément Un petit peu Non mais enfin Un petit peu gardien Mais qui a vraiment Une identité propre à Thor Le truc c'est que c'est un peu Dommage de l'avoir mis Parce que dans les gardiens C'est justifié par le fait C'est dans la playlist C'est Peter C'est Peter qui l'écoute Donc c'est intradégétique Et extradégétique Que là tu dis C'est sympa C'est cool de mettre Une bonne musique comme ça Mais est-ce que Thor Il écoute ça ? Est-ce qu'à un moment Il y a un lecteur cassette Qui va diffuser cette musique ? Est-ce qu'à un moment On va parler de l'artiste Qui a joué cette musique ? Non Surtout qu'elle revient Une fois dans le film Une fois au début Et puis une fois là J'ai souvent entendu Pour les grands détracteurs De Suicide Squad Que voilà Je combat toujours Avec ferveur J'ai toujours entendu Oh J'ai toujours entendu Oh dans Suicide Squad On a des musiques nulles Tu sais pas d'où elles débarquent Elles sont là Juste pour le fun Mais mec Chaque musique Caractérise un personnage Ou une action Que là Celle là C'est en mode Thor il est puissant On met cette chanson Derrière lui On sait pas pourquoi Mais on la met Ok c'est cool Franchement ça m'a pas gâché Le film du tout Non pas du tout Mais j'aurais aimé Que voilà Quitte à être dans le délire gardien Bah explique pourquoi Tu mets ta chanson Juste explique-le Alors t'as Kingsman Qui fait l'erreur De pas mettre du Frank Sinatra Dans son film Et là t'as Thor Qui fait un peu l'erreur De mettre une musique Gratuitement dans ses scènes d'action C'est un peu dommage Alors moi je vais conclure Je vais démarrer Donc heureusement Marvel La flamme s'est bien ravivée On peut le dire On peut le dire Cette fin d'année Bon pour toi Elle était déjà bien allumée Elle était déjà bien allumée Mais mine de rien Ça m'a On est d'accord Pendant que c'est le meilleur Marvel de cette année Non pour moi Ça reste les gardiens 2 Un petit peu au dessus Objectivement Objectivement C'est le meilleur De cette année Non c'est gardien 2 Pour moi c'est gardien 2 Non mais moi Ce qui me fait vraiment plaisir Aussi avec ce Thor 3 C'est qu'il m'a renoué Mine de rien Avec Chris M.Roth M.Roth M.S.Wars 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 Pourquoi tu l'as dit Comme goloon ? Non au delà du fait Que ça reste L'un des meilleurs Marvel Qu'on a pu avoir Ces derniers temps C'est que Il m'a un petit peu Renoué avec Thor Parce que mine de rien Dans Avengers 1 Je le trouve sympa Sans plus Dans Avengers 1 C'est que je devais démarrer La conclusion à la base C'est pas grave Dans Avengers 2 Je le trouve aussi Très sympa Mais sans plus Les films Thor 1 et 2 Je les trouve Pareil sympa Mais pas fou Et là Thor 3 Vraiment ça m'a Limite J'ai envie de lui faire Un canneau De dire gros T'as fait du bon boulot Frère Franchement Bien Donc très très content De ce Thor 1 Même un truc Qu'on n'a pas Je te dirai Dans ma question Même un truc Qui me revient Même maintenant Je trouve que La synthèse Est pas dégueulasse Par rapport à Bon nombre de Marvel Par rapport à Spider-Man Elle est très présente Mais elle est discrète D'une force A chaque fois Que j'ai vu Elle fait pas tâche Pas du tout On a vu le film en 3D On en a même pas parlé La 3D T'as pas trop apprécié Moi je suis pas team 3D Clairement Non mais peu importe Tu juges la 3D sur le moment Et tu vois là Moi j'ai trouvé Qu'elle était Plutôt passable Elle était plutôt bonne Un Marvel en 3D Généralement C'est pas dégueulasse Et ça l'est Il y a quelques plans Avec le marteau Avec des personnages Avec Hulk En 3D Qui ressortent pas mal Qui donnent de la profondeur Ça vaut peut-être pas Les tours en 3D Mais Ceux qui vont en 3D On peut pas leur dire Ils ont fait une connerie non plus Ça passe C'est bien C'est frais La synthèse Est pas trop mal Elle est vraiment bien faite Pas tâche Comme tu dis Elle est discrète Les plans Où il n'y a vraiment Que de la synthèse Ou que des persos en synthèse Sont assez bien travaillés Pour que ce soit Comme dans les gardiens Notamment les extraterrestres Je trouve qu'ils sont Vachement bien réussis Et comme forcément Les gladiateurs à l'intérieur Ils en ont à foutre Ils font des tags C'est bien aussi D'avoir un peu de saleté Dans cet univers Je sais pas pourquoi Mais tu vois Thor tu dis C'est Asgard C'est beau C'est magnifique Ensuite ils vont à Midgard Dans le désert Dans la vieille ville Du Nouveau Mexique Et là c'est sympa D'avoir un univers Gardien de la galaxie Comme on l'a dit Encore une fois Mais sauce un peu Thor Sauce un petit peu Remodelé Avec un petit peu Le même genre Mais j'en sais différemment Tout ça C'était cool Donc pour ma conclusion Qui démarre vraiment maintenant Donc oui Ravi La flamme s'est revivée C'est le meilleur Marvel Pour moi de cette année La fin d'année qui arrive Voilà c'est cool On voit aussi Qu'ils prennent en compte Un petit peu L'effet Star Wars J'ai l'impression Je sais pas si t'as Je trouve que c'est au niveau Des dizaines des vaisseaux Moi j'ai un peu ça Ouais Et même la façon de filmer À un moment tu vois des plans Sur les pilotes Des trucs comme ça La course poursuite Ça devient un peu Star Wars 80 Et je trouve que voilà Ils mettent ça en fin d'année Alors heureusement C'est pas en même temps que Star Wars Heureusement Mais voilà Ils se disent aussi Bon il y a Star Wars Qui est de retour Il faut aussi maintenant Que nos scènes d'action Nos décors Que notre univers Heureusement qu'Institivore arrive Il faut que tout ça Passe un cran au dessus Si on veut survivre Si on veut toujours être crédible C'est ce qu'il faut encore Voilà pour moi Il y a vraiment un space opéra Avec les gardiens Et là Thor pour moi C'est presque aussi Un autre space opéra À côté Ça a assez en atteint Le même but C'est la même matière Tu vois Je sais pas s'ils veulent Vraiment prendre cette direction Mais le film ressort Vraiment cette impression Confirmer Que l'univers Est dans un genre De space opéra Il y a quand même Ils vont d'une planète À une autre Il y a un bon Il y a l'anus de Satan Des trous de verre Ils vont dans l'espace Mais c'est ça Qui fait plaisir avec toi Parce qu'on s'attendait pas À un moment Pendant qu'ils font Le Bifrost Quand ils sont dedans Ils dérivent chacun Enfin ils sont expulsés Du Bifrost Et ils dérivent Dans la galaxie Enfin dans l'univers Vers une autre planète Où ils vont venir se scratcher C'est vraiment Un univers spatial Je trouve que c'est aussi Un Marvel assez sombre Il y a quand même Des morts vivants Il y a des gens Qui meurent Qui se prennent Comme ça C'est pas les combats Genre Captain America Les combats Franchement Les Marvel sur Terre C'est toujours des coups de poing Ou des extraterrestres Que tu vois crever Mais tu dis C'est un extraterrestre On s'envoie avec Bon bah les couilles Je vais pas avoir l'impression Que là on voit Les Asgardiens C'est des humanoïdes C'est des humains C'est des humains Donc voilà Même quand Odin va mourir C'est pas triste Mais c'est assez poétique Les morts sont vraiment bien faites Les coups donnés sont bien faits Thor qui se prend Alors le coup d'envaille Il est pas hyper exploité Mais quand même Pour ceux qui ne le savaient pas Ou pour ceux qui vont découvrir Putain il a perdu un oeil Il s'est pris un coup de glaive Dans la tronche Et qu'elle lui a donné Sans Alors le sang ne coule pas Parce qu'il faut quand même Que ça reste familial Mais il a quand même Un putain de gros coquard Sur la gueule Tout rouge Dégoulinant Donc ouais C'est aussi assez sombre Ça fait partie de ces Marvel Où on est pas dans la retenue Je dirais presque même Que Surter A la fin Il est apocalyptique Il détruit tout Mais genre t'es là Tu regardes Le mec il est en train De détruire Asgard D'où tu détruis Asgard C'est ouf Quand tu vois ça C'est pour ça que je te dis Que la méchante Elle est presque un peu balayée A la fin Par cet autre méchant surter Même s'il décide De le ressusciter Un peu en mode Il faut aller le chercher Il va nous aider C'est un peu ça Qui est dommage Mais ça passe Donc voilà Quelques petits 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 trucs Qui restent un petit peu bizarres Un peu étranges Le fort accord de Hulk Dont je n'ai pas parlé On n'en a pas parlé Alors ça c'est un gros fort accord Pour le coup C'était ça le fort accord Dont je te parlais C'est pas un fort accord temporel Et je vais finir ma conclusion là dessus Il y a des faux raccords Qui passent D'autres qui passent pas trop A la fin d'Avengers 2 Hulk est censé être Craché au Fiji Avec son coinjet Et là Dans celui là Il est sur une autre planète On ne sait pas comment Est-ce qu'il est passé A travers Un trou de verre Quelque part Alors soit Et ça nous est clairement pas Explicitement expliqué Comment il s'est retrouvé Sur cette planète Qui se retrouve A des années-lumière De la Terre Ou alors Nick Fury A un bon fournisseur Je pense Donc là il y a un gros problème Il a activé sa vitesse-lumière Pour être tranquille D'où un vaisseau terrestre Peut aller à des années-lumière C'est pas encore possible Non En fait les terriens N'ont pas accès A cette technologie Les gardiens Tout ça Ils Déjà que même Avec le Tesseract Il douillait Mais alors Mais voilà C'est plein de bonnes C'est un fort à corps Assez méchant Mais il y en a d'autres Il y a des forts à corps Il y en a d'autres Dans les Marvel Et Spider-Man a fait bien pire Cette année Donc je ne peux pas En vouloir à Thor Clairement Voilà c'est tout Pour cette critique On a passé un très bon moment Et Thor fait quand même partie Des bonnes surprises De 2017 Vraiment Ça me rassure Et là maintenant Ça me hype Vraiment pour Infinity War J'ai vraiment hâte Un peu pour Justice League aussi Ça me rassure un peu Pour Justice League Oui je suis sûr Que c'est encore autre chose Mais ça me rassure Ne serait-ce que Pour parler de Marvel Là vraiment J'ai très hâte de voir Ce que va donner Infinity War J'espère qu'ils ne vont pas Se jeter dessus Ant-Man 2 aussi L'année prochaine Oui il y a Ant-Man 2 Il y a Black Manteur Et surtout Infinity War Mais là de ce que j'ai vu Sur Thor 3 Franchement S'il reste sur le même ton En rajoutant tous les personnages Tous les héros C'est cool Je pense que ça va le faire Et je croise les doigts J'espère que ça va le faire Quelle heure ? Il est 2h du matin Faut qu'on arrête là Dans 1h37 Faut qu'on arrête On va faire doudou Allez On va d'abord se mettre Un petit film Merci à vous d'avoir suivi Cette longue critique Encore une fois De Thor Ragnarok Mais qui vaut le coup Si on fait des longues critiques Au moins c'est que ça vaut le coup Donc foncez le voir Franchement n'hésitez pas Une seule seconde On se retrouvera Pour une autre critique Justice League Peut-être même avant Ouais pour la fin d'année Il y a Justice League Coco Star Wars La prochaine en perspective C'est Justice League Non non c'est Justice League Peut-être autre chose avant On sait jamais On verra Et donc voilà Donc pour Justice League Normalement Avec cette fois-ci Alexis on l'espère Qui voilà A cause de cette brute De caméra qui m'a lâché Je la regarde fixement C'est pas vous que je regarde Là c'est la caméra Parce qu'elle m'a trahi Elle m'a trahi Voilà Donc on sera là Pour ces prochains films De super-héros Avec plaisir Merci à vous Fabien A la prochaine A la prochaine Même si on regarde un film On se dit au revoir Comment on se voit Il va rester Et puis on vous conseille D'aller voir Thor Ragnarok Salut à tous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz